Nous sommes ici à Château-Creux, à l'angle de la rue Pugneau, où a été installé un espace temporaire sur un DDC qui accueillera dans quelques années un immeuble. Et d'ici là, va émerger un jardin, qui sera un jardin partagé, ouvert à l'usage des habitants, et autour d'une œuvre artistique des graffeurs Elia et Vitre, ainsi que d'autres réalisations qui ont été mises en œuvre par les habitants du quartier. Donc c'est un espace à la fois artistique, pédagogique, qui permet à tous les habitants du quartier de s'impliquer dans la réalisation de cet endroit. C'est l'amélioration du cadre de vie, la participation citoyenne. Alors c'est une idée qui a été lancée par le collectif Etc. et une réalisation, puisque c'est un collectif qui a répondu à un concours, un appel d'offres lancé par l'EPAZ, et qui a trouvé cette formule. Les habitants participent à des ateliers de menuiserie, à des ateliers artistiques, à des ateliers de jardin, et peuvent ainsi améliorer leur cadre de vie. C'est une très belle initiative, très originale, qui mérite d'être vue, je trouve, juste en face du parking de la gare de Château-Creu. Si l'un ou l'autre d'entre vous a l'occasion d'y passer, il pourra voir qu'au lieu d'un terrain vague, on a cet espace aménagé temporairement qui est extrêmement sympathique. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...